Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec le berger. Le berger et ses moutons. Il y a quelqu'un ici qui porte une charge. L'âne qui est attachée, qui porte une charge de responsabilité, qui sait que portes-tu dans tes bagages. Donc ici on nous présente le berger qui encadre les moutons, qui en prend soin. Allons-y avec une carte. Donc c'est une figure d'autorité ici. Une personne qui prend soin de ses moutons. Menacée. Bon. Une personne se sent menacée ou menace. Donc on a peur ici. Le berger, les moutons. Une personne se sent menacée. Oh, colère dans l'air. Ok. Il y a de la colère. On résiste à quoi? Il y a rivalité, compétition, adversité, ennemi. Quelqu'un se sent coupable. Regrette de t'avoir menti. Donc il y avait une compétition dans l'air. Une personne veut changer son comportement. Forcée de changer. Une personne est forcée de changer. Contrainte. Et on a le mot aimer, joie par la suite. Donc il y a quelqu'un ici qui va être, je dis forcée de changer. Forcée. Dans le sens de... C'est comme si on n'avait plus le choix de changer. Mais on a toujours le choix. On peut résister aussi longtemps qu'on le souhaite. Donc il y a quelqu'un ici en colère. Résister, rival. Il y a une personne qui ne veut pas être en compétition avec toi. Qui ne veut pas lutter. Résister, résister, rival. Une personne regrette, se sent coupable de t'avoir menti. Changer, changer. Bon, elle dit qu'elle veut changer. Contrainte. Contrainte, c'est exercer une pression, une certaine violence sur quelqu'un. On veut te forcer à changer. Oh, attendez. On veut te forcer à changer. Attendez une minute, là. Et par la suite, on a aimé et joie. La lutte est de ce côté. Donc il y a quelqu'un qui porte une charge, un poids, qui est attaché. Qui dépend de quelqu'un. Ici, on nous présente l'enclos, les moutons, le berger. Le berger qui prend soin du groupe. Mais là, on a le mot menacé. On dirait, on pourrait... Attendez une minute, là. Menacé, menacé. Peur de quoi? Se sentir menacé. Non, non, il y a quelqu'un ici qui est... Qui s'est senti obligé de... Ok, attendez. Qui s'est senti obligé, forcé de... Donnez-moi une minute. De rivaliser. Rival, rival, résister. Mais il y a quelqu'un qui résiste. Qui ne veut pas se battre, lutter avec toi. Attendez. On va explorer encore un peu les mots. Sur menacé et le berger. Menacé, l'enclos. Ici, pour moi, c'est clair qu'une personne se sent coupable de t'avoir menti. Sur changement et contrainte. Être forcé. Sur contrainte. Vous voulez me dire quoi? On dirait qu'on n'a pas le choix de changer. Mais bon, on verra bien. Bien, contrainte. Bien, probablement ici, si une personne ne veut pas lutter avec toi, ne veut pas se battre avec toi, ne veut pas entrer dans cette lutte de pouvoir, dans ton combat. Bien, ici, on n'a pas le choix de changer. Mais à moins que tu veux te battre tout seul. Tu peux te battre avec toi-même aussi longtemps que tu le souhaites. Il y a une personne ici qui résiste à la compétition. Il y a une personne qui ne veut pas embarquer dans quoi? Il y a quelqu'un ici qui vit une colère parce que tu résistes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut le contrôle. Le berger, le berger, une personne en situation d'autorité. Une personne qui veut le contrôle et qui, pour l'avoir, ce contrôle pourrait tenter de te menacer. Forcer. Il y a quelqu'un qui veut te contrôler ici. Et il y a une personne qui est en colère parce que tu résistes. Parce que tu ne veux pas embarquer dans son jeu de pouvoir. Il y a quelqu'un là, une personne est contrariée. Parce que tu ne veux pas lutter avec. Tu ne veux pas embarquer dans son jeu. Ça fâche. Ça fâche cette personne. Parce qu'elle ne peut pas avoir de pouvoir sur toi. Elle veut te contrôler. Donc elle peut te menacer, essayer de te forcer à... Elle peut essayer de jouer sur ta culpabilité, te mentir pour arriver à ses fins. Mais il y a une personne qui résiste. Qui ne veut pas embarquer dans ce jeu de pouvoir là. Joue tout seul à ton jeu de pouvoir. Il y a quelqu'un qui n'a pas le goût. Embarquer dans ton jeu. Il y a quelqu'un ici qui a plus de joie à aimer. Elle fait ce qu'elle aime. Aimer, joie. Pas de temps à perdre avec tes luttes. Si tu veux te chicaner, chicane-toi tout seul. En plus, s'il n'y a pas de raison vraiment de se chicaner, pourquoi on embarquerait là-dedans, là. Il y a quelqu'un... qui veut dominer. Qui veut vraiment te contrôler ici. Te forcer à quelque chose. Te forcer à changer. Il y a quelqu'un qui veut te forcer. Qui te met de la pression. Mais toi, tu ne veux pas changer. Toi, tu es bien. Il y a une personne ici qui est bien. Qui est heureuse. Comme elle est. Pourquoi elle changerait? Donc, même si tu menaces. Même si tu tentes de faire sentir une personne coupable. Même si tu mens. Même si... Écoutez, même si tu te fâches devant elle. Il y a quelqu'un qui accueille ce que tu vis. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il y a quelqu'un qui n'est juste pas intéressé à se battre avec toi. Qui ne veut pas embarquer dans ton jeu de pouvoir. Il joue tout seul. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Qui est bien ici. Aimé et joué. Il y a une personne qui est heureuse ici. Il y a quelqu'un qui se sent coupable de t'avoir menti. Je ne sais pas pourquoi on veut te forcer à changer. On veut te contrôler. Il y a quelqu'un là, je vous dis là. Ça ne fait pas son affaire. Il y a quelqu'un qui est très en colère parce que tu résistes. Parce que tu ne veux pas changer. Parce que cette personne ne peut pas te contrôler. Il ne veut pas être forcée à changer. Contrainte. Vous voulez me dire quoi? Il y a vraiment quelqu'un qui veut te garder ici, attachée. Ça me fait penser à l'âne. Il y a quelqu'un qui veut te garder attachée. Comme une dépendance. Il y a quelqu'un qui est accroché, qui veut te forcer à rester. Qui s'attache, s'attache, s'accroche. Qui veut te forcer à rester. Il y a quelqu'un qui a peur que tu te détaches. Que tu te détaches. Oui, je regarde cette carte. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a une dépendance. Qui s'accroche à toi. Qui veut te forcer à rester attachée. Ah, je me sens inconfortable. Ah non, je me sens vraiment pas libre ici. Donc ici, c'est quelqu'un qui est responsable d'un clan, d'un groupe. Une personne, on dirait, qui maintient un groupe sous la menace. C'est étrange, hein? Les moutons ont peur, donc ils restent dans l'enclos. Mais il y a quelqu'un ici qui veut sortir de l'enclos. Et il y a une personne qui veut maintenir un mouton sous son emprise. Ah, il y a quelqu'un ici qui veut sortir de l'enclos. Donc les menaces, t'as beau menacer, t'as fâcher. Il y a quelqu'un qui ne veut pas embarquer dans ton jeu de pouvoir. Il y a quelqu'un qui résiste. Qui ne veut pas suivre ton chemin. Il y a quelqu'un qui ne veut pas suivre ton chemin. Qui ne veut pas demeurer dans... Dans le groupe, dans le clan. On dirait que ce sont des personnes qui sont sous la menace. Forcées de rester dans le clan. Et il y a une personne qui est en colère parce qu'elle ne peut pas avoir le contrôle sur toi. On a affaire à un mouton rebelle qui ne veut pas être contrôlé ici. Sur mentir. Donc ici, on peut chercher tous les moyens de te garder attaché. De te garder attaché. C'est comme si tu devais rester dans le troupeau, dans le clan, dans le groupe. Donc on peut te menacer pour que tu restes dans le clan. Mais bon, te menacer, te mentir, te jouer sur ta culpabilité. Ce sont les trucs utilisés ici. Pour avoir le pouvoir sur toi, pour que tu te soumettes. On va jouer sur la corde de la culpabilité. Faisons sentir cette personne coupable. Donc elle va rester par culpabilité. Mais il y a quelqu'un qui ne mord pas à ce jeu de pouvoir. Il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé. Il y a quelqu'un qui est bien ici. Aimé et joie. C'est une personne qui fait ce qu'elle aime. Il y a de la joie dans son cœur. Elle n'est pas intéressée à cette lutte. Elle ne peut pas rester dans le clan, dans le groupe, dans le troupeau. Sous la menace. Mais non, c'est quelqu'un qui est bien ici. Là, je vais déposer une carte sur ce groupe de cartes. Ah non, il y a quelqu'un ici qui résiste. Qui ne veut pas lutter avec toi. Non, vraiment pas. C'est quelqu'un probablement qui se connaît là ici. Qui n'a rien à prouver à personne. Ce n'est pas intéressé à rester. Enfant, enfant. Donc ici, enfant. Et ici, toutes sortes de cachotteries, de commérages. Enfant. Enfant. Donc ici, on pourrait me présenter des personnes vulnérables avec la carte des enfants. Des personnes innocentes ou peut-être inconscientes du jeu de pouvoir qui se joue là. Il y a toutes sortes d'histoires ici avec la carte des murmures. Toutes sortes de ragots. C'est un jeu. Un genre de jeu. On approche des personnes vulnérables, innocentes, naïves. C'est leur secret. On les garde attachés là ici. Des enfants. Ça me fait penser aussi à la dépendance. Les enfants dépendent. Dépendent de l'adulte. Le parent. Ici, il y a le berger qui prend soin du groupe. Les moutons. Mais là, il y a quelqu'un qui veut prendre son autonomie. Qui veut sortir du groupe. Secrets, secrets, commérages. Donnez-moi une minute. Ici. Bien oui, c'est un jeu de pouvoir. Pour te garder sous l'emprise. Sous l'emprise. Dans le groupe, dans le clan. On cherche par tous les moyens de te garder dans le groupe, dans le clan. Donc, à vous de voir ce que représente le clan pour vous. Ça peut être une famille. Famille de sang ou non. Mais on voit ici que c'est toxique. C'est toxique. On essaie de forcer quelqu'un. On lui ment. On la fait sentir coupable. On fait sentir une personne coupable. On peut jouer sur la menace. Ça, on le voit bien que c'est toxique. On raconte des histoires. On essaie de garder une personne attachée dans le clan. Donc, c'est quelqu'un qui abuse d'une autorité. On le voit bien que c'est une autorité malsaine. C'est toxique. On veut te forcer. On est prêt à beaucoup pour que tu demeures dans le groupe. Il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé. Donc, on profite ici de personnes naïves, inconscientes ou qui ont peu d'éducation. Continuons. Secrets, enfants, enfants, secrets. C'est un secret. Ça fait abusif. Oui, ça fait abusif. C'est un secret. Ça sent l'abus ici. Ah oui. Ah oui, ah oui. C'est de l'abus. Ça sent l'abus à plein nez. Bon, ici, go, aller de l'avant. On s'en va où? C'est spécial, l'auto. Ici, on s'en va où? On a peur ici de perdre. Bon, l'idée de te garder dans le clan, c'est parce qu'on a peur de se retrouver à la rue. Peur de perdre une somme d'argent. La peur de l'itinérance. La peur de perdre une somme d'argent. Bon, on s'en va où ici? Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Go, le feu vert, on s'en va où? Ici, il y a vraiment quelqu'un qui a du plaisir, qui a de la joie. Là, on me présente un homme. Attendez une minute. Mon père a intérêt, donnez-moi une minute. Laissez-moi regarder les mots. Ici, il y a quelqu'un qui a de la joie, qui a du plaisir. Homme, disgrâce, cycle. Retour d'un homme. Attendez une minute. Il y a un homme. On est désillusionné face à un homme. On arrive probablement à la fin d'un cycle ici. Il y a comme une chute. Il y a une chute ici. Intimider. Donc, il y a quelqu'un ici pour garder le pouvoir sur toi, peut chercher à t'intimider. Hum, te dénigrer, te dévaloriser. Il y a quelqu'un ici. On se désintéresse. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur homme. Oui, oui. Regardez. Intimider. Victime. Oui, oui. C'est ça ici, là. Il y a quelqu'un, là, qui veut te contrôler, te dominer, qui abuse de son autorité. Vraiment, c'est malsain. Là, je vais demander une carte sur homme. Une carte image sur homme. Vraiment, c'est une personne qui veut un pouvoir sur toi. Là, c'est le masculin qu'on me présente. On se désintéresse. Donnez-moi une minute sur homme ici. Où sont mes petites cartes? Allons-y. Homme, intimidé, victime. Allons-y sur homme. Attendez un peu. Homme. En lien avec les cartes, disgrâce, cycle, intimidé. C'est quelqu'un qui revient, qui revient à la charge pour t'intimider. Il y a quelqu'un, là, qui veut te faire du mal. Mais il y a quelqu'un qui se désintéresse, qui se retourne. On n'en veut pas de ça. Il y a quelqu'un qui revient à la charge. Où est-ce qu'on s'en va comme ça? On recommence. On recommence. On va l'intimider. C'est un jeu de pouvoir. On veut dominer une personne. Parce qu'il y a une peur ici de perdre une somme d'argent. C'est en arrière-plan. Une peur ici de se retrouver à la rue. De perdre une somme d'argent. L'itinérance, le dépouillement, la peur d'être dépouillée. Peur d'être dépouillée. Donc là ici, on joue le tout pour le tout pour retenir une personne dans le clan. Homme, allons-y. Il y a vraiment quelqu'un là qui a peur de perdre son pouvoir. Peur de perdre un pouvoir associé à l'argent. Attendez. Sur homme, c'est quelqu'un qui revient à la charge. Ah oui, ah oui, ah oui. La menace, oui. C'est quelqu'un ici. C'est un homme agressif qui peut avoir des comportements violents et menaçants. C'est un homme. Il revient à la charge. Pour t'intimider. C'est un homme au comportement violent comme présente. Ah oui, c'est ce que je vois. Il veut te garder sous son emprise. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Couper le lien? Oui, mais il revient. Il revient encore à la charge. Couper le lien? Il revient à la charge. Ici, il y a quelqu'un qui n'embarquera pas dans son jeu. Ignore. Ignore-le. S'il faut dénoncer, dénonce. Parce que là, ici, je ne sais pas. Je ne suis pas dans votre réalité. Mais ce que je vois, c'est que c'est un homme qui se fait menaçant. Il a des comportements violents. Il joue le tout pour le tout parce qu'il a peur d'être dépouillé. Oui, attendez une minute. Je voulais aussi piger une carte sur ces deux-là. Les deux personnes en voiture qui s'en vont où? Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte. Les deux personnes en voiture qui s'en vont où? Bon, là, on me présente les communications. S'intéresser à une personne. Go, l'appel, l'appel. Le téléphone. Là, on joue la carte de l'amour. Go, là, on va jouer la carte de l'amour. Ça fait partie des stratégies. Là, on va jouer la carte de l'amour. On t'aime. Là, c'est ça, là. Donc là, on a vu que la violence ne marchait pas. Les peurs, la culpabilité, te faire te mentir, te faire sentir coupable pour que tu reviennes par culpabilité. Tu dois demeurer dans le clan, dans le groupe. Je ne sais pas ce que représente le clan ici pour vous. Il y a quelqu'un ici qui veut sortir du clan. Il y a quelqu'un qui se fait menaçant. On l'a vu, là, ici. Il y a un homme, là, qui est là. Un homme qui menace une personne qui veut sortir du clan. Donc là, on joue la carte de l'amour. Amour, je t'aime. Je t'aime. Je pense à toi. Je regrette. Je me sens coupable. Je t'ai menti. Je t'aime. Là, ça revient comme ça. Là, on va jouer la carte de l'amour. Ah, quelle merde. Bon, attendez une minute. Mais on a vu ici, là, qu'une personne a peur d'être dépouillée. On joue le tout pour le tout. Pour garder une personne attachée. Et j'ai vu ici une personne qui a du plaisir à faire ce qu'elle aime. Qui a de la joie, tout simplement. Et on n'a pas le goût d'embarquer ici. Tantôt, j'ai vu au tout début résister. On résiste. Même si tu me fais des crises de colère. Même si on fait des crises de colère devant l'autre. Et écoute, ça t'appartient, là. Il y a quelqu'un qui résiste. Qui ne veut pas embarquer dans ton jeu de pouvoir. Il y a une personne qui est heureuse ici, là. Bon. Il n'y a pas d'avantages à s'en aller jouer avec toi, là. Dans ton jeu, là, de pouvoir. Quels sont les avantages d'aller jouer là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vois beaucoup, beaucoup de souffrance. Je vois beaucoup de souffrance. Mais tout ça parce qu'on a peur d'être dépouillé. Peur de perdre une somme d'argent. Donc ici, il y a une personne qui est heureuse. Qui a du plaisir à faire ce qu'elle aime. Ici, il y a une personne qui est en joie. La joie au cœur. Donc, on peut faire du ménage. Peut-être ici, là. Enlever toutes ses cartes. On n'a pas besoin. On est bien. Pourquoi s'en aller dans quelque chose qui nous apporte des ennuis? Pourquoi aller jouer là si on est bien? Bon. Allons-y avec une belle carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Guide. Allons-y. Guide. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin. Nous aider et nous guider dans la vie. Allons-y avec le message. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Allons-y avec nous. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Donc ici, est-ce que ça stimule? On a vu ici tous les mots tantôt où il y a de la violence. Est-ce que ça stimule la joie à l'intérieur de toi? Ça peut te pister. Aimer, joie, érotique, érotique, plaisir des sens. As-tu du plaisir ici, là, dans les cartes qu'on ne voit plus, là, parce que je les ai retournées? On a vu tantôt tout le forçage, le contrôle, la culpabilité. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Et ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui s'occupe d'elle-même. Aimer, joie, érotique, érotique, plaisir des sens. Aimer, joie, estime de soi, joie, s'aimer, se respecter. Ici, il y a un non-respect. Ici, il y a respect. Aimer, joie, érotique, plaisir, plaisir des sens. C'est ce que je vois. Attendez une minute. Aimer, joie, érotique. C'est le plaisir, ici. C'est le plaisir que je rencontre. Aimer, joie, érotique. Ici, c'est du déplaisir. Donc, c'est certain que quand on n'a pas de plaisir avec une personne, il y a bien des chances qu'on s'en détourne. Et surtout ici, on a vu toute la violence et le forçage. Rien d'intéressant là-dedans. C'est emprisonnant. Et là, on s'est rappelé aussi qu'on voulait jouer la carte des sentiments, de l'amour et tout ça. Attention ici, parce qu'il y a de la manipulation, un contrôle, parce qu'une personne a peur de perdre, peur d'être dépouillée. Donc ici, guide, revenons à nos moutons. Érotique, joie et aimer. Érotique, joie et aimer, guide. Je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer une vie totalement satisfaisante. Je cesse de blâmer les autres ou les circonstances. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Si vous souhaitez remplacer le mot Dieu par un autre qui fait écho à l'intérieur de vous, qui respecte vos croyances, allez-y. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Tu es responsable de ton bonheur. Occupe-toi-en. C'est d'ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Merci pour votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada